... Alors, cette session, la dernière de cette première journée du forum, est consacrée à la biodiversité. La biodiversité, comme vous le savez tous, c'est un sujet qui est encore très en retard sur le climat, mais les choses commencent à changer petit à petit, pour plusieurs raisons. D'une part, comme Bruno David vient de nous le rappeler, la situation est quand même grave, même si pas totalement désespérée. Par ailleurs, les liens entre climat et biodiversité sont étroits et complexes. A la fois, évidemment, le changement climatique affecte la biodiversité, mais aussi, cette biodiversité, en se dégradant, supprime, fait disparaître des puits de carbone. Et donc, on a une espèce de boucle de rétroaction par rapport à l'équilibre climatique qui est déjà en grand danger, comme vous le savez. Résultat de tout ça, c'est un sujet qu'on voit quand même émerger de plus en plus, y compris au sein du monde économique et même financier. Comme vous allez, tous les trois, depuis vos postes d'observation et d'action respectifs, en témoigner. Et ensuite, nous aurons une petite interview plus spécifiquement sur le sujet du plastique avec Patricia Blanc de l'ADEME. Et ensuite, des pitches de start-up innovantes qui, pour reboucler avec ce que disait M. David en fin de son intervention, montreront qu'on peut concilier préservation de la biodiversité, innovation et business, s'il faut employer des gros mots. Alors, on va commencer peut-être par un petit tour de table pour savoir comment vous réagissez aux propos de M. David. Et notamment, je vais peut-être commencer par M. Boitin et M. Abreu, puisque vous représentez l'un et l'autre deux gros milieux emblématiques de la biodiversité et qui, d'ailleurs, jouent un rôle important par rapport au climat. Les océans d'une part, la forêt d'autre part. Donc, puisque vous avez le micro en main, on vous écoute. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, cette présentation, elle est symptomatique de l'état aujourd'hui dans lequel on se trouve. On est face à une crise assez majeure d'un point de vue biodiversité, impactée bien évidemment par le changement climatique. Et nous, à Forestry France, en tant que gestionnaire d'actifs forestiers privés. Peut-être que vous pourriez dire quelques mots sur Forestry France. Voilà, donc nous, notre société, on est gestionnaire d'actifs forestiers privés à l'échelle nationale et internationale. Et c'est vrai que ce sujet-là, forcément, nous impacte parce que notre métier est basé sur des dynamiques naturelles, sur un accroissement biologique des arbres et sur lequel l'homme s'insère dans cet écosystème. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'effectivement, nous, en tant que forestiers, ça fait longtemps qu'on intègre le fait que l'homme fait partie de l'écosystème dans les forêts puisque finalement, l'homme a façonné la totalité des forêts. En France, aujourd'hui, très peu de surface reste en tant que forêt naturelle. Donc, on a appris à travailler ensemble avec l'écosystème. Mais ce qui change, et on en discutait un peu en apporté au début, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique modifie tellement le contexte dans lequel on travaille que ce qu'on savait il y a encore 20 ans, aujourd'hui, on sait qu'on ne sait plus. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, finalement, sur cette période de crise, il faut qu'on sache se réinventer. Très bien, merci. Monsieur Abreu. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Oui, l'océan, c'est une espèce d'invité récent dans le débat sur le développement durable. Je dis récent parce qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas vraiment de l'océan impacté par les changements climatiques. Le mot océan est apparu pour la première fois dans un texte climatique à l'accord de Paris en 2015. Pourquoi ? Parce que l'océan, c'est l'infini. Depuis les juristes de la fin du Moyen Âge, Grotius, la liberté de la mer, l'infini de la mer, se confond aussi avec une capacité d'encaisser infiniment notre empreinte, nos trajets, nos pollutions à partir des grandes villes. Donc, ces récents, ce n'est que dans les années 60, 70, qu'on a commencé à voir des signes de l'empreinte de l'homme sur la santé des écosystèmes marrants. Je cite, par exemple, le traité sur la haute mer qui a été signé en 73. La question de la biodiversité, de la vie, n'apparaissait pas du tout. C'est-à-dire, on parlait des régulations de trafic maritime, du fonds marrant, du pétrole, des ressources minières. Mais ce qu'on appelle, nous, la colonne d'eau, donc la vie, tout simplement, dans l'océan, n'était pas considérée comme un danger. Et ce n'est que cette année, 2023, qu'on vient d'adopter un protocole supplémentaire à ce traité qui, enfin, prend en compte la biodiversité. Donc, en fait, l'océan, aujourd'hui, il est impacté. Il est impacté d'abord par les pollutions d'origine terrestre, par les pollutions humaines. On trouve du plastique avec Tara. On a trouvé du plastique en Antarctique en 2005. on a trouvé une autoroute de microplastique entre le grand élan de la Norvège en 2013, avec les courants qui poussent des kilos de particules par heure sur ce passage-là. On trouve aujourd'hui des polluants persistants, des polluants éternels, des hormones, des pesticides un peu partout dans l'océan parce que l'océan n'a pas de frontière. Différemment à la forêt amazonienne, par exemple, l'océan n'a pas de frontière. Donc, l'océan est impacté durablement déjà par ce qu'on peut appeler l'anthropocène aujourd'hui. Et l'anthropocène pour l'océan, c'est quoi ? C'est cet impact durable, déjà visible, mesurable par la science et en plus, cumulé avec les changements climatiques, avec ces trois stress combinés qui sont la déoxygénation, la perte d'oxygène, l'acidification et la hausse des températures de la mer. Donc, ces trois stress sont en train d'impacter, par exemple, les récifs coralliens de façon très grave. On sait ce que c'est le blanchement des récifs aujourd'hui et la trajectoire de ce blanchement d'ici 2050 est dramatique et les récifs coralliens, c'est 30% de la biodiversité marine qui disparaît avec. Donc, oui, il y a crise, il y a crise, l'océan est déjà impacté et la science commence à donner vraiment des chiffres très précis sur cet impact. Merci beaucoup, on y reviendra. Éric Boitin pour l'OFB, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos de M. David ou aux propos de ces messieurs ? C'est Mathieu Delabide de l'OFB. Ah, pardon, 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 excusez-moi. Je dirais, heureusement, il y a l'OFB. Donc, l'OFB, très rapidement, c'est un établissement plus récent, on a été créé en 2020 et en fait, c'est le regroupement des forces vives en matière de biodiversité et d'environnement en France. et ces 3 000 agents présents partout sur tous les territoires qui travaillent dans le suivi, l'évaluation et sur ces 3 000 agents, 95 % des forces sont sur le terrain. Sur le terrain ? Ils sont sur le terrain. Voilà. Aux côtés des acteurs économiques, aux côtés des citoyens, des élus. Alors, quand on compare les forces vives de l'OFB, 3 000 agents, on se dit quelles sont les forces des acteurs économiques. Donc, 4 millions d'entreprises en France, un peu plus de 12 millions de salariés. Donc, on voit bien que les changements transformateurs dont on parle sont entre les mains et entre les mains des acteurs économiques. Donc, ça, c'est un message fort qu'on souhaite vous faire passer, qui vous a déjà été adressé par Thierry David. Et nous, on est convaincus... Bruno David. Bruno David, pardon. Un partout. Un partout. On est convaincus que les changements transformateurs qui sont préconisés par l'IPBES sont entre les mains des acteurs économiques. IPBES, peut-être, quand même rappeler. Alors, il y a le GIEC qui a produit des rapports sur le changement climatique et en matière de biodiversité, un rapport fondateur qui date de 2019 que j'aimerais... Ce qui est juste revient le décalage entre le sujet climat et biodiversité. Donc, l'IPBES a publié un rapport en 2019 qui décrit les cinq facteurs de pression, qui met en avant les facteurs directs et indirects des pressions qu'on exerce sur la biodiversité et qui donne à lire la valorisation des enjeux économiques dont on parle. Aujourd'hui, on estime que la valeur monétaire annuelle produite par les services écosystémiques dont bénéficie l'économie est supérieure au PIB mondial. Donc, la nature nous donne plus de richesse que l'ensemble des activités humaines d'en créer. Un des exemples qu'on prend souvent pour illustrer ce propos, on parle de la pollinisation. On nous annonce une perte de 30% des insectes. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs de la finance, pour les acteurs économiques ? Aujourd'hui, le service de pollinisation est évalué entre 250 et 500 millions de dollars dans l'onde. Si on perd 30% des insectes, on va perdre en valeur économique une portion de ce service écosystémique. Donc, c'est des milliards de dollars et pas des millions. Donc, l'IBBS a créé un mode de représentation qui va vous rendre lisible pour vous, acteurs économiques, de ce qu'il faut entendre par crise de biodiversité, par enjeu pour vos modèles d'affaires. Donc, c'est vraiment un outil de translation, de mise en lecture pour vos acteurs économiques et vraiment, c'est un rapport fondateur que je vous incite tous à parcourir. Il y a beaucoup de résumés. Au moins, le résumé exécuté. Il y aura des prochaines publications en février prochain. Il y aura des nouveaux travaux. En février ? D'accord. Alors, puisque vous avez le micro, vous allez le garder et vous avez commencé à aborder le sujet de ce premier ou deuxième tour de table après la réaction à propos de M. David. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, les entreprises deviennent des acteurs de la biodiversité à part entière et tiennent de plus en plus compte à la fois de leur dépendance à la biodiversité et des impacts de leurs activités sur cette biodiversité. Quels sont les signes tangibles que vous voyez dans cette progression du sujet biodiversité dans les agendas des chefs d'entreprise et aussi dans les politiques publiques, par exemple, la troisième stratégie nationale biodiversité ? Penser et agir pour la biodiversité, ce n'est pas forcément agir pour les plantes, les insectes ou les espèces sauvages. C'est agir sur le socle qui soutient l'économie. Donc une stratégie qui crée une annexe et qui crée un rapport annexe à ces rapports et qui met la biodiversité un peu comme un sujet annexe, elle passe à côté d'une vraie réflexion de fond sur son modèle d'affaires. Et c'est là où ce que nous disait notre premier pitcher, c'est que la biodiversité doit entrer dans la réflexion stratégique intrinsèque, donc au cœur de la stratégie de l'entreprise. Pourquoi ? D'une part parce que les sociétés évoluent et l'ensemble des gens se préoccupent de la biodiversité. Certains consommateurs commencent à changer leur mode de consommation en tenant compte des enjeux de biodiversité. La transition écologique fait partie des sujets qui sont de plus en plus encouragés et accompagnés par les pouvoirs publics. Et finalement, il y a des nouveaux marchés, il y a des nouveaux modèles d'affaires qui se mettent en œuvre et qui sont complètement compatibles avec les enjeux de biodiversité de demain. Vous les voyez au travers de ces réseaux d'innovation, on en connaît certains, je pourrais vous en décrire, vous en citer quelques-uns, mais de plus en plus, on voit apparaître des nouveaux potentiels de développement pour les acteurs économiques qui régénèrent leur modèle d'affaires en pensant et en intégrant la biodiversité. On a quelques exemples de marchés qui grandissent, le marché du vrac a grossi, le marché du bio a grossi, la cosmétique bio a grossi, et on a sept fois plus de projets immobiliers qui sont labellisés biodiversité en France. C'est ça, c'est des résultats sur quelques dernières années. Si on prend le sujet sur le plan un peu plus opérationnel, aujourd'hui, on voit bien que sur les chaînes de valeur, les sources d'approvisionnement peuvent être menacées par les enjeux de biodiversité. Donc intégrer la biodiversité, c'est sécuriser ces sources d'approvisionnement. C'est mieux prendre en compte les évolutions environnementales. Moi, j'ai un passé dans l'entreprise privée qui a fait des choix il y a 25 ans d'anticiper des lois qui sont arrivées dans les 20 années après. C'est également gérer son risque réputationnel. On voit les jeunes diplômés qui maintenant posent la question du sens et qui questionnent le sens de l'entreprise dans laquelle ils pourraient être embauchés. C'est lié à ça. C'est répondre aux demandes des financeurs. On parlera tout à l'heure des sujets de reporting. La finance vous exige un niveau de transparence qui va devenir de plus en plus fort. L'objectif pour vous, c'est de vous en saisir pour en faire un outil stratégique et ne pas le subir comme un reporting supplémentaire. Et enfin, innover et agir en faveur de la biodiversité, ça crée des systèmes de valeurs réelles. On a un exemple français. Les acteurs du génie écologique ont agi il y a 10 ou 15 ans en créant un référentiel normé avec l'AFNOR pour définir ce qu'était le génie écologique. A partir de là, les bureaux d'études qui se revendiquaient comme experts en génie écologique ont commencé à se déployer et ont commencé à accompagner des projets de développement d'aménagement. Et aujourd'hui, on est sur un marché à croissance à deux chiffres. On est dans un contexte européen où l'Europe vient de faire passer un règlement pour la renaturation des sols. Imaginez l'avantage concurrentiel des bureaux d'études français qui ont 10 ans d'avance et qui, si on mobilise cette norme à l'échelle européenne, vont pouvoir se déployer plus rapidement. Donc là, on est sur un exemple concret d'une action en faveur de la biodiversité, d'une pensée stratégique biodiversité qui a été accompagnée pour créer une norme et qui va protéger les acteurs français là-dessus. Je parlerai juste rapidement de la ZAN, le zéro artificialisation nette. On va devoir déconstruire pour avoir des droits à construire. Voilà. penser aux acteurs du génie écologique aujourd'hui, c'est une croissance à deux chiffres dans la filière du BTP qui souffre et qui se pose beaucoup de questions. Alors, peut-être un petit point justement, effectivement, sur l'accord européen qui vient d'être adopté mais qui doit encore passer au Parlement, etc., le 9 novembre dernier et qui donc vise 30% de restauration des habitats naturels dégradés à l'horizon 2030, 60% en 2040, 90% en 2050. Comme souvent, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui le voient à moitié vide parce que c'est un accord non contraignant. Enfin, il y a un certain nombre de bémols à y apporter mais néanmoins, c'est un accord que certains partis européens avaient tenté de torpiller il y a quelques mois et finalement, ils ne sont pas totalement parvenus. Donc, merci pour cette mise en exergue des entreprises en fait, des interactions entre entreprises et biodiversité. La formulation, le titre de cette table ronde évoque de nouveaux acteurs. Alors, je voulais faire un petit point à la fois avec Tara Océan et avec Forestry France, chacun dans une situation assez différente. On va peut-être commencer avec Tara. Donc, André Abreu, vous, vous êtes vraiment l'acteur le plus jeune qui soit... Bon, vous, vous avez 4 ans, l'OFB, non, même 3, création de l'OFB en 2020. On avait un héritage et... Mais voilà, l'AFB antérieurement et l'Office français de la chasse et de la faune sauvage. Je crois que c'est ça. Donc, bref, revenons à Tara. Donc, Tara, vous, vous êtes vraiment un acteur assez récent. Vous allez nous peut-être résumer les grandes étapes depuis la création et surtout nous dire comment vous définiriez votre rôle notamment entre la recherche publique et le secteur privé justement. Oui, merci pour la question. Tara a 20 ans aujourd'hui, la fondation Tarossien a 20 ans cette année avec l'achat de ces bateaux, ce bateau mythique qui était l'Antarctica de Jean-Louis Etienne auparavant qui a été après le Seamaster de Peter Blake pendant malheureusement une petite année. Il a été assassiné à bord du bateau en Amazonie et ensuite il a été racheté par la famille d'Agnès B. Figurez-vous, créatrice des modes, artiste et petit à petit, l'idée c'était de joindre le rêve d'explorateur de Jean-Louis avec le rêve humaniste et d'ambassadeur des océans de Peter Blake. Donc Tara a été lancé comme un bateau pour être une espèce de sentinelle de la préservation de l'océan et bien sûr aller sur l'Arctique, sur l'Antarctique parce que c'est quand même un bateau polaire qui est construit pour faire la dérive arctique à la base. Et petit à petit, la recherche s'est imposée. Pourquoi ? Parce que la recherche océanographique aujourd'hui, elle est chroniquement sous-financée. Un jour en mer d'un grand bateau de l'Ifrémer coûte entre 30 et 50 000 euros. Imaginez une expédition comme Tara Ocean qui a pris trois ans, par exemple, le coût d'une expédition sur trois ans sur un grand navire qui dépense beaucoup de fuel, qui a beaucoup d'assurance, beaucoup de crew, etc. Donc aujourd'hui, on peut faire de la science d'importance sur des bateaux privés, beaucoup plus petits, avec l'avancée technologique qu'aujourd'hui, on fait même du séquençage à bord de Tara avec des séquencers qui sont de la taille d'un téléphone portable. Donc c'est absolument hallucinant par rapport à 20 ans les coûts de l'étude du génome et de l'ADN, etc. Donc aujourd'hui, c'est possible de faire de la science sur une plateforme comme Tara. Et je dirais qu'on est complémentaire avec les grands vaisseaux des flottes nationales parce qu'on peut se projeter sur le long terme et aussi Tara. C'est un rêve de renouer avec la tradition des grands naturalistes qui embarquaient des scientifiques, mais aussi des artistes, aussi des écrivants et qui partaient pour trois ans, pour deux ans, donc Humboldt, Darwin, etc. Donc Tarotien, on cherche à toujours impliquer la société dès le départ pour justement créer une relation avec la société qui va au-delà de la science pure, c'est-à-dire qui provoque un engouement de la société qui captive les jeunes qui veulent embarquer avec nous, etc. Donc c'est un peu un acteur nouveau mais qui a tendance à faire école. Pourquoi ? Parce que les financements pour l'océanographie ne sont toujours pas là et parce que l'automatisation qui arrive par les satellites, par les flotteurs, par les robots sur marins, etc. ne feront jamais de la biologie. L'automatisation, c'est vraiment les physiciens, c'est l'océanographie physique, c'est l'étude du climat, c'est l'étude des courants, de la température, sauf que ces capteurs, ils ne peuvent pas prendre des bactéries, des virus, les stocker comme il faut, etc. Les envoyer dans les labos dans les 24 heures, des choses comme ça. Donc il faudra toujours de l'homme un peu dans l'océan pour faire ce travail et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on connaît très peu sur l'océan, surtout le microbiome qui est 80% de la vie sur l'océan et invisible. Tous les poissons que vous connaissez, les grands cétacés, ça représente entre 2 et 5% de la masse vivante de l'océan. Donc en fait, l'océan est encore largement connu. T'as rapport bientôt avec une nouvelle aventure, un nouveau vaisseau sur le pôle Nord, étudier les pôles Nord en hiver et le pourcentage d'organismes connus sous la banquise polaire en hiver, elle est de moins de 1%. Donc en fait, on est face à un écosystème encore largement inconnu quand on parle du microbiome, de l'océan, de l'écosystème planctonique et c'est pour ça qu'il faut encore plus de voiliers. Aujourd'hui, on peut fournir à des voiliers privés des kits, des collectes pour qu'ils puissent aussi aider la science et connecter ces échantillons à des bases de données réelles de la science. Donc on essaie de faire ce passage et je finis pour un mot sur le travail scientifique de Tara. En fait, on met le bateau à disposition de la recherche publique. La fondation ne fait pas de recherche privée, nous ne sommes pas associés avec des labos privés pour l'instant. On embarque surtout des scientifiques de CNRS, de l'IRD, de l'OFB, entre autres des universités du monde entier avec une plateforme qui est mise à disposition de la science publique. Et après, bien sûr, on aide cette science à sortir du labo et au-delà du papier d'un science et de nature, on essaie de partager cette science avec la société avec les écoles, les enfants, mais aussi avec les décideurs publics et les hommes politiques qui en ont besoin. Merci beaucoup, André. Quand on a préparé cette table ronde, je crois que vous m'avez dit à un moment que l'Arctique en hiver, c'est un tableau noir. On ne sait absolument rien de ce qui se passe là-bas. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'accès à la banquise d'Arctique en hiver. L'Arctique en hiver, je vous rappelle, c'est six mois de nuit polaire. Les brises glaces, même les brises glaces les plus puissantes de la Russie et du Canada n'arrivent pas. Aucun hélicoptère, aucun tupolev russe est capable de se poser sous la banquise entre les mois d'octobre et les mois de mars. Et donc, on a quelques expéditions qui ont fait la dérive, comme les Polarstern. Je parlais avec M. David qui a été embarqué à bord de ce navire allemand. Donc, il y a quelques projets assez récents, mais qui ont élevé ce 1% qu'on sait. Donc, la biodiversité arctique reste largement connue et elle est déjà tellement impactée par la fonte de la banquise que si on ne va pas la connaître maintenant, on va passer à côté de beaucoup de choses. Oui, ce n'est pas juste une question de connaître pour connaître. Par exemple, cette méconnaissance de l'océan en général fait qu'on est incapable d'anticiper vraiment précisément les réactions par rapport au changement climatique, par exemple, justement, de certaines espèces, comment elles vont migrer, etc. Oui, justement, et c'est déjà une réalité, une réalité qui impacte la société. On ne se rend pas compte, mais par exemple, au large du Sénégal et de la Mauritanie, c'est une des grandes régions de pêcherie du monde. L'espèce essentielle pour l'alimentation de tout le Maghreb, toute l'Afrique subsaharienne, les sardinelles, sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître et on ampute ça à la surpêche. Donc, il y a une grande partie de la surpêche, mais il y a aussi le changement climatique, comment ça s'articule avec la surpêche et surtout, il nous faut le connaître pour pouvoir prédire, pouvoir prédire, anticiper. Et s'adapter. Alors, merci beaucoup. Alors, Eric Boitin, Forestry France, c'est un jeune acteur de 120 ans, mais comme vous avez commencé à le dire tout à l'heure, votre manière de travailler est complètement différente aujourd'hui de ce qu'elle a été pendant peut-être des décennies. C'est vraiment en ce moment que ça change très vite. Oui, effectivement, le socle de notre activité, c'est la forêt. Cette forêt en France aujourd'hui, sa situation est contrastée, dirons-nous, parce qu'on a un actif forestier qui continue d'accroître sa surface, puisqu'on est aujourd'hui au maximum de la surface depuis plus de 150 ans en France. Donc, on a plus de 17 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Ce stock de bois qui représente en fait l'intérêt aussi économique, notamment de cette filière, c'est le troisième stock européen derrière l'Allemagne et la Suède. Donc, on a une forêt qui, d'un point de vue capacité, potentiel est énorme. Et je disais constaté parce que malheureusement, le changement climatique, lui, a un effet direct sur la capacité de la forêt à s'accroître. Et on a vu notamment une hausse assez importante du taux de mortalité naturelle sur la dernière décennie. L'IGN, donc l'Institut géographique national, qui a les compétences de suivi pour le compte de l'État de cette forêt-là, a démontré qu'on avait une augmentation de 80% sur la dernière décennie de la mortalité naturelle des arbres. Donc, ce chiffre-là, il est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer et des modifications sur lesquelles, effectivement, la société Forestry France, qui a 120 ans, on est obligé de faire face et de se réinventer. Et pour illustrer un peu ce propos, je prendrais aussi peut-être l'exemple du carbone. Je pense qu'il synthétise bien ce contraste. Et on en parlait avec André avant sur les océans. La forêt, c'est un puits de carbone important puisqu'on a un volume de bois très important sur pied. Maintenant, sa capacité à stocker est plus faible. Et donc, la dynamique de stockage, elle a perdu 30% de sa dynamique. On est passé d'un stockage de 60 millions de tonnes de CO2 par an en 2010 à aujourd'hui 40 millions de tonnes de CO2 en France. Mais est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on lit parfois que dans certaines régions du monde, la forêt, en fait, n'est plus un puits de carbone, ne joue plus du tout ce rôle de puits de carbone et devient un émetteur de CO2. Oui. Alors, je disais, cette situation contrastée en France sur le fait que nos surfaces augmentent, ce n'est pas le cas malheureusement dans le monde. Vous entendez la déforestation et effectivement, sur les forêts dont les surfaces baissent, elles ne jouent plus ce rôle de puits, mais elles jouent un rôle plutôt de relargage. Donc, on a plutôt du négatif et une forêt qui n'arrive plus à croître et qui n'arrive plus à stocker, effectivement, ne joue plus son rôle de puits. Donc, ça, c'est un point important sur lequel on doit nous travailler et on doit se réinventer. Mais en même temps, j'ai envie de dire, les contextes de crise sont des contextes hyper favorables pour se réinventer parce que Forestier, par exemple, la dernière tempête qu'on a connue en 1999 à impulser un renouveau aussi sur notre société et sur le fait de travailler un peu différemment. Et cette impulsion-là, on travaille sur deux aspects, dont un qui va rejoindre un peu ce que disait André avant. C'est-à-dire que le premier aspect, c'est l'innovation technologique. Et on a besoin, nous, de lier des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le domaine parce que, compte tenu de l'ampleur du changement climatique, on a besoin d'améliorer les outils de connaissance, un peu comme ce que vous faites sur l'océan. On a besoin d'améliorer les outils de perception des phénomènes qui se passent. Là-dessus, on va travailler sur des thématiques d'imagerie, des techniques d'imagerie, que ce soit sur de l'acquisition avec des moyens satellitaires ou drones, par exemple. Et après, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des algorithmes qui utilisent des process et des briques d'intelligence artificielle pour aller traiter cette image. Et je vois, j'ai un partenaire dans la salle qui a développé aussi un peu en parallèle de ce qui se passe dans le monde médical, aujourd'hui, sur le traitement des radios ou sur le traitement des IRM ou des choses pour détecter les cancers. Quelque part, on est en train de faire la même chose et de réappliquer ces process-là à la forêt pour améliorer notre capacité à mieux piloter nos actifs. Donc ça, c'est un point central. Et le deuxième point, c'est le lien avec les chercheurs et avec le monde de la recherche. Sylvain Scouder, le PDG de Forestry France, a présidé la rédaction d'un rapport pour le ministère qui est sorti au mois de juin. Sur le fait de replanter un milliard d'arbres. Exactement, sur le besoin de renouvellement suite au changement climatique de la forêt française. Aujourd'hui, on estime entre 8 à 10 milliards le besoin sur les 10 prochaines années pour reconstruire notre forêt uniquement sur les parcelles qui sont impactées par le changement climatique. Ce besoin financier est important et il faut en plus qu'on soit capable de le faire intelligemment. Parce qu'un forestier, quand on plante à l'arbre, on le plante pour le récolter dans 150 ans. Et ça, c'est du long terme. Et ça, on n'a pas le droit de faire l'erreur, nous, de choisir le mauvais arbre au mauvais endroit parce qu'une fois que c'est fait, le choix, il est pris pour du très long temps. Il faut que vous soyez sûr de la résilience de l'espèce en question face au changement climatique. Exactement. Et cette résilience-là et cette connaissance du milieu, on le fait avec des liens avec notamment les chercheurs de l'INRA qui sont spécialisés sur ces aspects-là. Donc nous, on s'est doté d'un conseil scientifique pour nous épauler sur ces aspects-là. Et donc ça, c'est aussi très important pour nous. J'ajouterais juste que la diversité des essences en tant que telle, c'est un facteur de résilience. C'est un facteur de résilience plutôt que de la spécialisation et le choix d'essence. Plus on a de variété d'essence, plus on est résilient. Exactement. Et ce que je disais tout à l'heure en introduction sur le fait que l'écosystème forestier est résilient aussi grâce à son degré de naturalité. Plus on a une forêt qui écologiquement fonctionne sur des dynamiques naturelles, plus elle est résiliente face aux aléas. Malheureusement, vous avez entendu il y a quelques jours qu'on a eu une tempête en Bretagne et on a été impacté de manière assez costaud. Sur des peuplements sur lesquels on a une diversité d'essence, mon collègue me disait typiquement, les peuplements diversifiés sont moins tombés que des peuplements qui étaient monospécifiques. Donc ça, c'est des sujets intéressants. Ça brûle moins vite aussi. Par exemple, ça brûle moins aussi, moins vite en tout cas. À partir d'un certain nombre de kilomètres heure de vent ou d'une intensité de feu, malheureusement, tout brûle. Mais c'est vrai que sur des phénomènes de résilience, la diversité intrinsèque des espèces est importante. J'irais même au-delà, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les espèces d'arbres, mais c'est les espèces animales qu'on va trouver dans une forêt et plus l'écosystème fonctionne bien, plus c'est résilient. Et ça, c'est effectivement, c'est un point ultra important. Merci beaucoup. Mathieu Delabille, je vous redonne la parole. On va revenir aux aspects peut-être un peu plus réglementaires. On était resté à l'Europe avec le règlement de renaturation et les 30%. Exactement. En fait, il y a une cohérence entre tous les cadres. La COP 15 donne des cadres et ces cadres sont ensuite déclinés à l'échelle des continents politiques et des pays. La COP 15, biodiversité. COP 15, biodiversité. On est dans la troisième stratégie nationale de biodiversité. Donc il y a... Française. Française. Donc on est dans une déclinaison des objectifs internationaux, des objectifs européens et on vient de lancer, en juillet dernier, l'État français a lancé la stratégie nationale de biodiversité 3. Alors qu'est-ce que c'est une stratégie nationale de biodiversité ? Là, aujourd'hui, c'est 39 mesures et un peu plus de 200 actions. Tout est en ligne, mais grosso modo, les mesures sont réparties de manière assez simple. On a les mesures phares qui sont là pour réduire les pressions qui s'exercent directement sur la biodiversité. On a d'autres mesures pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la biodiversité n'est plus la seule affaire des experts naturalistes, mais c'est l'affaire de tous. Et il y a une mesure qui est spécifique à la mobilisation du monde économique. Cette mesure, c'est d'accompagner 5000 entreprises en France pour les aider à modifier et faire évoluer leur modèle d'affaires et à construire, en fait, les outils qui vont leur permettre de comprendre leurs impacts, de comprendre leur dépendance et de reporter et de remodeler leur modèle d'affaires. Alors, 5000 entreprises en France, est-ce que c'est beaucoup ? C'est exactement le nombre d'entreprises qui sont concernées par la directive européenne de la... Voilà, le reporting sur la soutenabilité des modèles d'affaires. Est-ce que peut-être vous pourriez dire quelques mots sur ce que c'est que cette CSRD ? Alors, on est dans une logique où il faut rendre compte. Donc, on estime que les entreprises ont un rôle à jouer et on estime que le monde de la finance veut savoir, les parties prenantes veulent savoir. Donc, aujourd'hui, depuis pas mal d'années, la DPEF, c'était à l'issue des Grenelles. Aujourd'hui, on rentre dans des cadres extra-financières, la performance extra-financière. Le problème, c'est que la façon dont les entreprises ont construit leur reporting extra-financier, ce n'est pas normé. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer une entreprise avec une autre. On ne peut pas faire de systèmes de notation et donc, on a un mal fou à ça. Donc, ça, ça embête surtout les investisseurs pour composer des... Les investisseurs et même les entreprises entre elles. Aujourd'hui, vous prenez une filière, un secteur d'activité qui va pouvoir benchmarker le niveau moyen, le niveau de la performance la plus élevée, etc., sur les enjeux biodiversaires. Ce n'est pas évident. Donc, on essaie de trouver une structure de normalisation et de standardisation des outils avec lesquels vous allez donner à voir votre relation avec la biodiversité. Donc, c'est le cadre européen de la CSRD qui va s'appliquer progressivement jusqu'en 2026. Il va concerner à peu près 50 000 entreprises en Europe et 5 000 en France. C'est un cadre qui est obligatoire, qui va devoir être audité. Donc, on sort d'un système où il y avait une forme de capacité créative de chacune des entreprises de se reprendre des choses. Et finalement, c'est assez consistant quand on regarde le contenu même de ce qu'il va falloir reporter sur la biodiversité. On va vous demander de mesurer vos impacts, vos dépendances. on va vous demander de regarder à l'échelle locale, régionale, nationale en quoi vous avez un enjeu à porter. On va regarder comment vous vous alignez par rapport à tout ça. On va vous demander de valoriser, monétariser les impacts et les risques que représentent les enjeux de biodiversité pour votre entreprise. Et on va vous demander de mettre en place un système de plan d'action et de monitorer le plan d'action. Quels sont les moyens que vous mettez sur la table ? A quel niveau du management ce plan d'action est piloté ? Ça peut être vécu comme une énorme contrainte. Pour moi, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre comme le moyen de faire revenir la biodiversité au cœur de vos stratégies. C'est progressif. Vous allez être accompagnés. Aujourd'hui, l'obligation, ça va être la vérification. L'absence de reporting sera soumise à la discrétion des États. Est-ce qu'il y aura des pénalités ou pas ? Si on regarde les objectifs finaux, c'est réduire les pertes jusqu'en 2030, recréer de la biodiversité à partir de 2030 et obtenir une forme d'équilibre en 2050. On retrouve les mêmes objectifs qu'on a à différents déchets. Pour le climat aussi. Voilà. On est quasiment dans... C'est l'équivalent de la neutralité carbone en 2050. On est à peu près alignés. Tout ça se fait en lien avec les stratégies et les politiques carbone des entreprises. Alors pourquoi il faut accélérer sur la biodiversité ? Parce que le sujet du carbone a vraiment occupé, mobilisé tous les acteurs et on se rend compte que finalement, un des outils pour s'adapter au changement climatique, c'est la biodiversité. Maintenir des espaces de bon fonctionnement écologique, des zones d'expansion de crues, des arbres, maintenir tout type d'écosystèmes, c'est un des moyens les plus pertinents pour s'adapter au changement climatique. Et donc, il y a un enjeu et une convergence sur ces deux sujets. Voilà. Et après, la situation de crise dont on vous parlait, on ne va pas revenir dessus. Je vois que l'heure tourne. Donc, M. Abreu, peut-être sur le rôle du secteur privé, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, qui joue désormais un rôle majeur dans le financement de la recherche. Néanmoins, vous dites quand même qu'il faut veiller à mettre en place certains garde-fous, ne pas laisser complètement la recherche aux mains du secteur privé fonctionner au travers de fondations comme la vôtre ou des fondations d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que c'est important de quand même garder ces garde-fous ? Oui, sans doute. Je pense que les secteurs publics et les cadres législatifs sont très importants. Les droits internationaux pour l'océan sont aujourd'hui très importants et doivent accompagner la transition. Je vous cite, si je me permets de citer un des partenariats de Tara, je suis très fier d'avoir aidé à construire ce partenariat avec l'entreprise BIC. Les briquets jetables, donc il y a un problème à la base, mais il y a un problème encore plus grave qui est la pollution de ces briquets en mer et dans le sol. Donc nous, on a été contactés pour essayer de réduire cette empreinte avec des recherches qui font du vieillissement accéléré du briquet en mer, etc. J'ai pu visiter l'usine de BIC à Redon. Vous voyez, on va aider BIC à réduire de 25% la masse plastique de ces briquets et de réduire de 17 plastiques différents à 7 ou 8. Mais l'usine de Redon, c'est 3 millions des briquets par jour des produits. Vous voyez, ça c'est de l'échelle. On ne va pas, je reprends les propos de Bruno David, on ne va pas entamer une transition écologique avec de l'échelle sans les géants du privé. Il faut les accompagner. Et au sein d'une entreprise comme ça, il y a le directeur commercial qui dit ah bah non, je ne vais pas abandonner mon briquet rouge. Ah bah nous, on dit oui. Pourquoi ? Parce que le pigment rouge, il est mauvais pour la biodiversité marine, on le prouve. Donc on le prouve et le directeur des développements durables de BIC va aller avec un papier scientifique qui va dire écoutez, le pigment rouge n'est pas bon. Il faut l'abandonner. Donc on est en train de batailler pour que le briquet rouge de BIC tombe. Mais ce sont des bonnes guerres. Ce sont des dialogues qui vont se passer dans l'entreprise. On a récemment mené une étude sur l'impact du polystyrène sur la biodiversité marine. Alors le polystyrène est considéré comme inertes. Et quand il se brise en mer, les styréniques sont eux toxiques pour toute une classe de phytoplankton. Vous voyez ? Donc le polystyrène. Donc on a entamé des discussions avec Danone. Ah ben les pots du yourt. C'est tout un polystyrène, chers amis. Donc la transition pour sortir du polystyrène pour Danone elle est gigantesque en termes d'investissement, les moules, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a instruit une loi avec un groupe parlementaire dans les cadres de la loi AJEC. On a instruit un amendement avec une proposition d'amendement pour sortir du polystyrène en France entre 2025 et 2030. L'amendement n'est pas passé. On n'a pas passé loin. Tous les groupes ont joué le jeu. Mais s'il y a un cadre pour revenir à BIC, eux, ils nous disent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre européen sur le plastique. Vous savez qu'il y a plus de 3 000 types de plastiques différents avec une autorisation de mise en marché en Europe. La directive riche, on parle de 20 000 composants chimiques. On est tout à fait capable, au moins pour les plastiques, de réduire drastiquement le nombre de plastiques et du coup, rendre la recyclabilité réelle, faisable. Parce que, vous savez, il n'y a pas la peine de mettre vos pots de yaourt dans la poubelle jaune. Ce n'est pas recyclé, les polystyrènes, en France. Il n'y a pas de filière, ce n'est pas rentable. Ça ne marche pas. Vous voyez ? Ce n'est pas la peine. Donc, il faut réduire drastiquement. Et pour ça, la science et les privés doivent, oui, travailler main dans la main. On n'a pas d'autre choix. On va reparler du plastique tout à l'heure dans une interview qui suit. Mathieu Delaby, vous vouliez ajouter quelque chose ? En fait, on a parlé de la stratégie, on a parlé des objectifs, on a parlé des reportings. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il va y avoir des accompagnements mobilisés par l'État pour vous aider à toutes ces transitions. L'ADEME, l'OFB, BPI sont trois acteurs aujourd'hui qui sont mobilisés pour vous donner de la méthodologie, pour financer les études, vous donner les bonnes pratiques et accompagner la mutation des acteurs économiques. Donc, c'est important. On est en pleine transition. Il y a énormément d'efforts à faire côté entreprise, mais il y a aussi des accompagnements. Et potentiellement, les accompagnements vont accompagner ceux qui se mobiliseront et qui se tourneront vers les opérateurs de l'État dont je viens de vous parler. Oui. Vous voulez réagir à ça ? Moi, j'avais une question pour vous, mais allez-y. Allez-y. Je veux juste réagir sur l'accompagnement. C'est vrai que sur les aspects forestiers, on a aujourd'hui une vraie structuration, nous, d'une offre pour accompagner et proposer à des entreprises. Parce que je pense qu'on a tous une responsabilité collective en tant que chef d'entreprise aussi de choisir des bons projets. parce que sur ces sujets un petit peu de communication et de reporting, l'enjeu de communication, il est important. Et je crois qu'il faut aussi qu'on soit très vigilant sur la qualité des projets sur lesquels on travaille et sur lesquels on va pouvoir accompagner les entreprises à devenir nature positive. Effectivement, le sujet du carbone est un sujet intéressant parce que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. À partir du moment où on est plutôt vertueux sur l'aspect carbone, on est plutôt vertueux tout court, mais ce n'est pas forcément systématique. Il peut même y avoir des contradictions. Voilà, c'est ça. Et le sujet, c'est qu'il faut avoir, je pense, une approche systémique de ce sujet-là. L'écosystème, à la fois marin ou forestier, je pense que ce sont des bons sujets parce qu'on ne peut pas avoir une approche uniquement par une porte d'entrée. On est obligé d'avoir une approche globale. Et donc ça, nous, on est prêt aussi et on se structure dans ce sujet-là sur la valorisation de ces services écosystémiques. et on considère que ça peut être un relais de croissance aujourd'hui pour des écosystèmes en danger, notamment comme la forêt ou qui subissent des crises, d'avoir des nouveaux revenus pour appuyer en fait les propriétaires forestiers sur des renouvellements et sur des transitions. Vous avez sauté directement à ce qui était ma dernière question, mais on va y aller parce que vu l'heure, on va y aller. Donc peut-être continuer sur cet aspect financiarisation, finalement valorisation des services écosystémiques et je voudrais vous entendre chacun d'entre vous sur le sujet. Sur cette valorisation des services écosystémiques, Mathieu parlait tout à l'heure de la valeur du pollen, je crois à 250, 500, la pollinisation, pardon, à 500 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Il y avait eu une étude en 2009 qui avait été lancée par un biologiste aussi sur la demande du gouvernement, M. Chevascio-Louis qui avait chiffré simplement sur les services écosystémiques de la forêt à 1 000 euros par hectare et par an en fait de services rendus par la forêt. Alors en partie payant parce que finalement le service d'approvisionnement en matériaux bois, cette table, alors j'allais dire les chaises, mais non malheureusement les chaises ne sont pas en bois, mais globalement on a quand même toute une partie de ce qui nous entoure qui est en bois. Donc ça c'est un service rémunéré mais qui représente entre 10 et 15% finalement des services que la forêt apporte dans l'étude de 2009. Depuis on s'est rendu compte que la forêt avait un rôle majeur, on a parlé du stockage de carbone mais on a la filtration de l'eau, ça héberge une grosse partie des réserves de biodiversité et ça accueille aussi du public. Donc il y a tout un sujet parce qu'en fait la forêt que ce soit le matériau bois qui prodigue ou que ce soit la forêt en tant qu'espace, aujourd'hui ça concerne tous nos concitoyens et ce sujet là il est global et c'est vrai que sur ces valeurs là on a des vraies marges de manœuvre nous pour aller chercher des bons projets et vraiment amener de l'additionnalité. Donc là-dessus nous on travaille sur ce que font les forestiers sur des systèmes de certification forestière qui garantissent aux consommateurs que quand vous achetez un morceau de bois c'est un morceau de bois qui est durable donc vous avez des systèmes comme PEFC ou FSC et ces sujets là aussi nous permettent vis-à-vis de nos parties prenantes avec lesquelles on a de plus en plus d'interactions de sortir du bois si j'ose dire. Donc les forestiers on parlait un peu tout à l'heure de communication c'est ce que disait M. David c'est vrai qu'on a tendance un peu à rester dans notre précaré mais je pense qu'on a intérêt vraiment à sortir du bois là pour le coup et à aller communiquer sur ce qu'on fait pour cette vertueuse démarche. Merci beaucoup. André peut-être quand même un mot parce que cette histoire de financiarisation du vivant on va dire pour faire un peu court c'est quand même assez discuté on va dire. Alors c'est discuté y compris pour ce qu'on appelle le carbone bleu aujourd'hui on ne sait pas trop ce que c'est ce carbone bleu encore mais il arrive en force avec des instruments financiers qui arrivent en force basés sur l'estimation des services écosystémiques rendus par l'océan. Pour l'instant c'est des écosystèmes côtiers qui sont mesurables en termes de tonnage des captations de carbone par exemple les mangroves ou les forêts humides de la côte mais il y a un enjeu énorme parce que l'océan vous savez c'est 25% de la captation de CO2 de l'atmosphère c'est la production d'oxygène ce sont des services des sécurités alimentaires d'approvisionnement etc des régulations climatiques etc qui sont rendues par l'océan nous on a une position à la fondation qui n'est pas contre l'adoption des partenariats avec les secteurs financiers mais qu'on ne mesure pas que le tonnage de carbone c'est à dire l'approche linéaire du service écosystémique il sera voué à l'échec scientifiquement parlant je donne un exemple je suis brésilien j'étais basé au Brésil à l'époque du premier protocole de Kyoto à l'époque de RED pas RED plus mais le premier RED donc le mécanisme de réduction des émissions labilisé par l'ONU ces mécanismes ont permis nombre d'entreprises je cite Sumitomo par exemple pour ceux qui connaissent à planter des milliers d'hectares d'eucalyptus qui ont qui ont causé des dégâts considérables pour l'eau et pour la biodiversité et pour le sol de l'état du Minas Gerais là où ils sont implantés pourquoi ? parce que c'était un modèle linéaire qui comptabilisait le tonnage de carbone capté donc on ne peut pas considérer l'océan comme un système linéaire certes il y a du captage de carbone et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le CDR le carbon dioxide removal qui arrive dans l'océan avec de la fertilisation par le fer des zones de bloom de phytoplankton pour accroître la capacité de l'océan d'absorbre plus de carbone et ça on doit équilibrer cette quanta là avec la biodiversité derrière c'est à dire est-ce que cette fertilisation du fer va générer plus de captation mais est-ce que dans le temps pour l'écosystème pour la biodiversité pour le plancton est-ce que c'est tenable donc il faut faire très attention avec ces outils pour ne pas pondre des outils qui vont qui vont en fait être utilisés par des initiatives qui ne prennent pas en compte la biodiversité dans son ensemble donc vraiment il faut il faut avoir ce pilier climat ce pilier carbone je dirais qui est très connu dans le milieu forestier mais qui soit équilibré par un pilier biodiversité aujourd'hui c'est inimaginable de penser à comptabiliser le carbone seulement sans regarder ce qui se passe autour de la vie merci beaucoup malheureusement nous avons atteint le temps imparti pour cette table ronde s'il y a quelqu'un qui a une question juste quelques mots sur la finance c'est un sujet important c'est fini oui non mais en fait aujourd'hui on perd une valeur collective à chaque fois qu'on perd la biodiversité donc il y a eu plein de tentatives de valorisation je vous disais tout à l'heure les services écosystémiques c'est l'équivalent du PIB voire supérieur au PIB mondial donc on perd de la valeur collective et on demande aux acteurs économiques de potentiellement renoncer à une valeur immédiate en prenant en compte les enjeux globaux climat biodiversité donc en renonçant à une valeur immédiate vous créez des facteurs de stabilité pour continuer à créer de la valeur économique c'est complexe mais c'est un vrai sujet en soi les acteurs de la finance sont exposés aux risques climat et biodiversité 42% des assets détenus par les banques françaises dépendent d'un ou deux services écosystémiques c'est un article de recherche qu'on a contribué à réaliser avec la banque de France 42% alors qu'est-ce qu'on fait on abandonne tout ce qui est exposé politique d'exclusion je quitte le navire je ne finance plus je ne finance plus mais il n'y a pas d'autres modèles d'affaires pour réinjecter l'argent qui va abandonner les modèles d'affaires qui sont en péril je réduis mes participations si je réduis mes participations je réduis d'autant mes capacités d'influence au sein des gouvernances des entreprises pour lesquelles les enjeux de transition sont énormes donc il y a un vrai travail de réflexion sur la façon dont la finance va pouvoir accompagner les transitions réduire l'exposition aux risques qui est la sienne et je pense même qu'il va falloir réfléchir à l'analyse des risques un des enjeux de la COP15 c'est de se dire qu'il n'y a pas assez d'argent public pour financer les enjeux internationaux un des enjeux c'est de trouver les modèles financiers qui vont permettre de rapatrier l'argent des pays riches vers les pays où il n'y a pas de moyens est-ce qu'il faut récompenser les assets de biodiversité là où ils sont pour éviter qu'on les altère il y a plein de réflexions en cours on connait les erreurs du carbone et il ne faut pas les reproduire mais il est évident que la sphère financière et la représentation des enjeux par la finance est une clé majeure voilà 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 bravo et donc Sous-titrage ST' 501